Aujourd'hui, je vais vous donner 7 signes que vous êtes une vieille âme. Certains d'entre vous ont eu de nombreuses incarnations, et si vous êtes sur cette vidéo, ce n'est probablement pas un hasard. L'âme, qu'est-ce que c'est ? L'âme, c'est une partie de nous. Nous sommes, pour rappel, corps, âme et esprit. Le corps physique, l'âme la partie spirituelle, et l'esprit, cette étincelle de vie, cette partie de la source. Si vous croyez en la réincarnation, l'âme est la partie immortelle, et le corps est la partie mortelle, celle qui va mourir à un moment ou à un autre. Donc, lorsque le corps décède, lorsque la vie s'arrête, notre âme, elle, ne meurt pas, elle quitte le corps, pour ensuite rejoindre un endroit un petit peu de suspension, pour, à un moment donné, lorsqu'elle aura choisi de revivre une nouvelle incarnation, elle va se réincarner dans un autre corps, et vivre ainsi une nouvelle vie, une nouvelle incarnation. Lors de ces réincarnations, l'âme va conserver avec elle des particularités. Par exemple, certains traits de caractère, certaines facultés, et elle va les emmener, comme cela, de vie en vie. Et les différentes incarnations de l'âme lui permettent de garder, d'engranger, de conserver plein de sagesse, plein de connaissances, qu'elle va accumuler de vie en vie, et d'incarnation en incarnation. C'est comme si elle avait une sorte de valise avec elle, de qualité, de connaissances, et qu'elle avait cette valise de vie en vie. Vraiment, elle a cette valise avec elle, et elle l'apprend, elle se promène avec, de vie en vie, et elle peut récupérer des choses dans la valise, et à l'inverse, garder des choses dans la valise, en fonction des vies qu'elle va avoir, en fonction des hobbies, des métiers, elle va utiliser certaines facultés, certaines particularités. Et cette grande connaissance, cette grande sagesse, fait que les vieilles âmes, celles qui ont eu plus d'incarnation que les autres, sont des personnes plus aptes à guider les autres, à transmettre aux autres. Ce sont un peu des sortes de guides sur Terre, de guides incarnés. Le premier signe, ce sont souvent des personnes, comme je disais, qui aiment transmettre, qui aiment aider les autres, et ça fait vraiment partie, en fait, de leur mission d'âme. Ça peut être leur métier, ça peut être une passion, mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont vraiment le cœur sur la main, et qui aident très gentiment et très volontiers, toutes les personnes autour d'elles. Ce sont vraiment, comme je vous disais, des guides terrestres. Deuxième signe, ce sont des personnes qui sont de très très bons conseils. Ce sont des personnes très intuitives, naturellement, et du coup, elles donnent vraiment de très bons conseils, des conseils de qualité. Elles vont aussi être très empathiques. Donc vous allez vraiment, à côté d'elles, vous sentir compris, vous sentir vraiment écouté. Vous allez vraiment avoir confiance en elles. Vous allez ressentir, en fait, qu'il y a une sorte de sagesse, que vous pouvez vous confier à elles, et qu'elles peuvent vraiment vous aider. Ce sont des personnes avec qui on aime être à leur côté, on aime être en leur présence, on a envie d'être amie avec elles. On ressent, en fait, cette sagesse au fond d'elles, et ce, malgré leur âge. Peu importe leur âge, on va ressentir cette sagesse, et on va vraiment se sentir en confiance. Ce qui nous amène au troisième signe. Ce sont des personnes qui paraissent plus matures, qui semblent plus âgées, et ça, peu importe leur âge, elles vont sembler vraiment plus matures, plus sages. Et ça, en fait, c'est la sagesse qu'elles ont accumulée au fur et à mesure de toutes leurs incarnations. Ce sont aussi des personnes qui ont tendance à plus réfléchir, à plus être dans l'introspection, dans la compréhension, dans le développement personnel, dans la spiritualité. Il y a une sorte de recherche, aussi, en elles, qui transparaît. Et ça, lorsqu'elles sont jeunes, elles peuvent se sentir en décalage avec les autres, parce qu'elles vont être plus matures, elles vont faire plus âgées que leur âge, et ça peut générer des incompréhensions avec les personnes qui ont le même âge qu'elles. Et ça peut même conduire à une forme d'ennui avec les autres, où les personnes, elles vont s'ennuyer parce que les personnes qu'elles vont côtoyer de leur âge, à l'école, par exemple, ne vont pas s'intéresser aux mêmes choses qu'elles. Ce qui nous amène au quatrième signe. Ce sont des personnes, les vieilles âmes, qui ont un fort, fort attrait pour la spiritualité. Et par conséquent, ce sont des personnes qui sont souvent très intéressées par les anciennes civilisations. Donc là, on pense à l'Atlantide, on pense à l'Égypte ancienne, on pense à la Lémurie, on pense à Mu, on pense aux Hyperboréens. Ce sont des personnes, par leur recherche spirituelle, qui vont s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'il y avait avant sur Terre, quelles sont les anciennes civilisations qui existaient, quels sont les savoirs, les connaissances de cette époque. Et c'est probablement leurs anciennes vies, en fait, qui ressortent dans cette vie actuelle et qui leur donnent cet attrait, cette appétence pour la spiritualité et pour les anciennes spiritualités. Ce qui nous amène au cinquième signe. Ce sont des personnes qui, par conséquent, peuvent se sentir un peu en marge de la société actuelle. Parce que dans la société actuelle, c'est pas tellement admis d'avoir ce fort attrait pour la spiritualité, d'être un peu différentes. Et donc, elles peuvent se sentir vraiment différentes, exclues, en fait, de cette société. Cette société de consommation, cette société qui ne respecte pas l'écologie. Ça, pour elles, c'est vraiment inadmissible. Elles ont vraiment de fortes valeurs écologiques. Elles sont très conscientes de la souffrance du monde, du règne animal, du règne végétal, du règne minéral, des humains, bien sûr. C'est comme si elles ressentaient très très fort cette souffrance. Et ça peut leur donner un côté un peu peu rebelle, qui vont venir dire en fait ce qui ne va pas. Elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que elles, elles ont d'autres valeurs. Et elles ont envie d'éveiller les consciences à ce sujet. Sixième signe, ce sont des personnes très modestes, très humbles. Les vieilles âmes, elles ne vont pas se vanter de toutes les connaissances qu'elles peuvent avoir. En plus, elles sont très intuitives, très empathiques, très reliées, très connectées. Mais elles ne vont pas s'en vanter et le montrer à tout le monde. Parce qu'en fait, au fond, quelque part, elles n'ont pas tellement confiance en elles, malgré toutes leurs incarnations. Elles ne sont pas toujours conscientes de tout ce qu'elles ont pu avoir, de tout ce qu'elles ont pu vivre avant. Elles ne sont pas vraiment conscientes de cela et donc sont très très humbles. Et septième signe, elles ne supportent pas lorsqu'on leur ment. Et elles ressentent très fortement lorsque quelqu'un essaye de leur mentir. Et ça, ça les énerve. Elles ne supportent pas le mensonge. Parce qu'elles ont de belles valeurs, d'entraide, de justice, d'honnêteté, de vérité. Elles, elles veulent œuvrer pour un monde meilleur. Ce sont vraiment des éveilleuses de conscience, des personnes qui viennent nous guider, nous montrer un peu le chemin à suivre aujourd'hui. Alors maintenant que tu connais toutes les particularités des vieilles âmes, dis-moi en commentaire si tu t'es reconnue, si tu penses être une vieille âme et sache que chaque mois je donne des soins gratuits sur inscription. Tu as juste à cliquer dans le lien sous cette vidéo et tu pourras t'inscrire gratuitement pour participer à mes soins énergétiques. Moi je te dis à très bientôt, c'était Camille Verna. et tu t'es reconnueux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501